j'accueille benjamin muller bonjour marion bonjour alain bonjour anissa ça va très bien alors on est tout excité parce que vous nous avez préparé un blind test des génériques de séries télé et on va tous jouer un anissa évidemment mais pas peur parce que moi je suis nul donc vous êtes alain ze spécialiste mondiale des séries télé ouais on peut dire celle galaxie à ça mais pourtant êtes vous spécialiste des génériques ça on va voir alors je vais mettre votre culture générique à rude épreuve anissa et marion évidemment vous jouez aussi on va faire de plus en plus dur et comme on dit sur rm6 n'hésitez pas à jouer aussi chez vous on commence par du tout facile avec des classiques premier extrait on reste encore dans du dans du jeu de rapidité dallas bravo allez c'est facile c'est des vieilles n'urlez pas parce que pensez à nos auditeurs chez nous tranquille qui bon allez un truc un peu plus comment dire un peu plus débile non et là et les garçons bravo nissa il y avait un style il y avait une pâte il y avait une équipe à ouais voilà il faut la chercher bien profond faut la chercher bien au fond allez sans transition on passe à autre chose un peu plus classe 24h bon on passe à du un petit peu plus récent premier premier extrait je vous donne un indice marion il y a plein de monstres et l'hiver il fait vraiment très froid mon indice c'était un peu facile oui autre série coming série culte là aussi indice le mec qui joue le président il n'a pas besoin d'utiliser le 49 3 pour se faire respecter à sa carte bravo mais les indices sont trop faciles mais la musique est pas mal aussi on continue série suivante on se dit que dans cette série denis beaupin aurait été dans son élément mademais maison blanche mademais n'aura une conception de la femme mademais séries dans les années 60 60 enfin je préférais l'acteur de madman voilà je sais pas s'il fallait le dire ça mais c'est ici on comprend allez j'en reviens à quelque chose d'un poil plus dur car le générique est vraiment particulier indice c'est la série qui a dû le rendre le plus dingue les accros du style à l'ost à bravo bravo le générique le plus court de l'histoire des séries des années 90 les génériques sont devenus vraiment comme peau de chagrin ça met des frissons à tous les fans de l'ost une autre un peu moins connue en france série diffusée sur netflix ah j'ai réussi à vous pléger alors non c'est vous trouverez pas le break à balle du miss miss non ça se passe en prison personne n'est pas par exemple j'ai une blague bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bonnes séries netflix comme quoi netflix ils font aussi des bonnes séries et enfin une série très drôle avec selon moi la meilleure musique d'une série télé c'était sur canal c'est l'histoire d'une jeune femme qui pour survivre de la drogue ça s'appelle weeds c'est dur alors je vous ai épargné le générique de plus belle la vie même si pour moi les paroles restent un mystère donc alain je vais profiter que vous soyez là pour moi ça reste un grand mystère je lis les paroles on n'est vraiment rien sans elle qu'on soit noir ou blanc si on tend la main pour elle la vie est plus belle c'est à dire quoi ça alain mais vous me demandez à moi je n'ai pas écrit les paroles d'un autre côté la chanson est très bien parce qu'elle se retient parce qu'elle est sympa ensuite les paroles moi je vous trouverai beaucoup de chansons aussi sans être des génériques de séries dans les paroles sont un peu un peu yaourt on va dire je crois qu'on en parlera demain justement justement à propos de